Salut c'est RGK et je vais vous montrer Devil Daggers, un FPS à scoring, qui dit scoring dit leaderboard. Et un principe assez sympa avec ces leaderboards, c'est que pour n'importe qui, si on clique le petit oeil à côté de leur score, le jeu décharge leur replay et hop on peut voir ce qu'ils ont fait dans leur jeu. Donc là on voit le petit Wraksu en train de jouer. Bonne chance Wraksu. Ah non c'est pas comme ça que j'aurais commencé. Ah non je charrie, je charrie mais il a un assez bon score. Bon je vais arrêter là et vous montrer un peu plus. Donc menu les options, on peut changer la configuration du clavier, c'est bien ça. Mais on ne peut pas changer le FOV. On va changer la vitrine à souris. Allons au jeu. Donc 2 modes de tir. Quand on clique une fois, c'est un coup de shotgun avec les petits fragments qui restent, c'est assez sympa. Quand on reste appuyé, ça fait mitrailler. Donc tout avec le bouton gauche de la souris. Hop, shotgun blast. Donc c'est une arène. Assez petite, je vais vous montrer. C'est le centre de l'arène, attendez je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Et je sors de l'arène. Vous avez vu ? Pof, et je suis mort. C'est un tout petit carré, attendez je vais vous montrer. Je m'éclaire hein. Pas de lampe torche. Voilà. Tout petite arène avec juste un peu de lumière au milieu. C'est vraiment tout petit. On peut faire des rocket jump en sautant pendant qu'on se tire au pied. C'est pas forcément ce que vous allez faire le plus souvent. Parce qu'il vaut mieux tirer sur les ennemis que tirer sous ses pieds. Mais bon. Un peu vite parfois. Donc ces piliers tentacules, c'est ça qui distribue les squelettes. Hop, hop. Et ça se tue en tirant dans leur cristal. Ils droppent une gemme. Et quand on a suffisamment de ces gemmes, on augmente en puissance. Il y a un tout petit effet de slow motion pendant quelques secondes. Puis après, pouf, la main est plus puissante. Voilà, les dags, quoi que ce soit. Pour récupérer les gemmes, il faut arrêter de tirer. Comme ça, les gemmes approchent le joueur. C'est un peu pénible, mais bon. Enfin, ça fait partie des choses à apprendre pour augmenter son super skill. T'as vu. Hop, hop, hop. On détruit le pilier. Donc, il y a des choix à faire. Est-ce que je détruis les piliers ? Est-ce que je détruis les genre favorités aux squelettes ? Les piliers, comme par hasard, sont en général au bord de l'arène. Donc, c'est aussi un choix entre... Est-ce que je reste au milieu et j'attends que le pilier se tourne vers moi et me présente la gemme ? Ah. Pas un boss, mais... Bon, ça sera cassé. Je crois pas que je l'ai eu. Il est nouveau là. Allez, meurs, meurs, meurs. Donc ça, c'est une sorte d'araignée qui balance d'autres plus petites araignées. Il faut que je m'occupe de ces machins à tête chercheuse avant de reprendre l'araignée. Non, je me suis tué. Donc voilà, c'est une question de décision à prendre rapidement. Tous ceux qui jouent des roguelites, même si c'est pas roguelites, genre Isaac, etc. Il faut lire ce qui se passe hors de soi, prendre des décisions rapidement et avoir le skill pour exécuter. Et l'ambiance est sympa, ça me fait penser à Quake, avec les graphismes un peu démoniaques et basiques. Mais par contre, le jeu est super répétitif. Il n'y a aucun level design, il faut juste tenir. Les meilleurs scores ont autour de, je crois, 8-10 minutes maximum. Et il y a un problème de rythme parce qu'on a toujours ces crânes qui viennent. C'est pas des vagues à la Serious Sam ou quoi que ce soit. C'est vraiment en permanence ces crânes qui arrivent. Et au bout d'un moment, ils sont un peu plus forts. Donc à tête chercheuse, les piliers sont un peu plus difficiles à tuer. Donc on est sans cesse à devoir gérer le nombre de squelettes plutôt que d'avoir des combats, en fait, contre des ennemis. C'est plus gérer leur nombre. Donc, voilà. Le début toujours répétitif, ennuyant. Ah, il y a qu'il commence plus un pas après. Voilà, comme cette espèce d'araignée que je vais essayer de tuer rapidement cette fois. Sauf que je dois me débarrasser des machin à tête chercheuse. Ah, j'ai plus le pied. Enfin bon, normalement j'arrive un petit peu plus loin que ça, mais quand même pas des masses. Et ça ne me donne pas trop envie de persévérer. Intérêt limité quand même. La prochaine fois, je m'en trouverai un autre jeu qui m'a bien plus plu. Qui est aussi un aréna shooter à scoring, mais qui est mieux géré. Même si ce n'est pas FPS. Donc voilà, je ne recommande pas forcément. C'est sympa, ça fait quelques minutes, mais on en fait vite le tour. A moins d'être vraiment obsédé de faire le meilleur score possible et de battre les autres. Ou alors pour prouver son skill. Mais sans plus quoi. Alors normalement, je devrais avoir l'araignée qui est apparue. Je vais essayer de la tuer cette fois. Hop, hop, hop. Non, elle se gâche quand on commence à tirer et qu'on arrête. Donc bon, j'ai fait le tour de la vidéo. Rien de plus à dire sur ce jeu qui ne va pas me laisser un souvenir impérissable et que je vais abandonner assez rapidement. Ça ne coûte pas très cher, mais ça reste quand même cher pour ce que c'est je trouve. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Salut !